Je suis de formation économique financier, j'ai eu donc à fréquenter une école spirituelle de commerce. C'était donc lorsqu'on fait fréquenter une école de commerce, on souhaite vraiment dans la mesure du possible créer une société. Quand j'ai fini mes études, il faut beaucoup de fonds, d'argent. Je n'avais pas effectivement ces fonds, ce qui m'a amené d'abord à me faire employer dans une banque où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années et ensuite je suis allé à l'International où je suis laissé pendant 20 ans jusqu'à la retraite. Et quand je suis revenu, comme je disais que je suis d'une bonne santé, je me suis dit que c'était une occasion de créer cette société-là pour non seulement créer des emplois pour la jeunesse, mais aussi apporter des crédits à des porteurs de projets viables. Sans mention de microfinances, on s'adresse effectivement à des porteurs de projets, des petits projets, puisque ce sont les banques qui s'intéressent pour grands projets. Et nous, on est donc en complément, on vient en complément, ce qui qui, effectivement, ne peut pas avoir des crédits au plein des banques, peut s'adresser à nous et on sert donc de leur venir en aide pour des petits projets. Donc, nos interventions, le minimum se trouve de 200 000. Et comme on est réglementé aussi, nous ne pouvons pas, pour une seule personne, pour une seule société, on a de plus de 10% de notre capital. Et comme actuellement, nous avons un capital de 500 millions, nous pouvons dire que nous pouvons donc aller pour un seul projet, au maximum de 50 millions. Donc, la tranche, minimum 150 à 200 000 et maximum 50 millions de Français pour un seul projet. À vrai dire, quand, effectivement, j'étais à l'international, dans cette société-là, c'est une société, on appelle ça, on appelle ça, fond de solidarité africaine, c'est une organisation publique internationale, après l'économie. Et on avait eu, donc, à être, disons, abonné, donc, à une compagnie, compagnie d'assurance, où, non seulement, nous cotisions à la caisse de société sociale, mais aussi, qu'on cotisait, donc, à cette compagnie d'assurance-là, qui prévoit, donc, une dotation pour la retraite, là. Donc, à la fin, donc, quand j'ai déjà parti la retraite, nous avions à peu près 100 millions d'eau, enfin, qui me le venaient, par rapport, donc, à notre subscription. Et, avec, donc, ces 100 millions, comme, effectivement, avec ce bâtiment, qu'on a aussi, donc, permis, donc, d'utiliser, donc, les deux. Donc, l'international a un capital de 350 millions. Et, après, nous avons eu, donc, à proposer l'augmentation pour répondre à l'attente de la clientèle. Et nous continuons, donc, d'augmenter, actuellement, le capital est à 485 millions. Et nous, chaque fois que les occasions se présentent, nous continuons d'augmenter, pour, vraiment, aussi, arriver, donc, à un niveau qui nous permet d'être opérationnel.